Bonjour à tous, on a l'habitude d'entendre dire qu'il faut absolument des compétences en webdesign afin de pouvoir créer son site internet professionnel. Et bien grâce à cette vidéo, je vais vous montrer quelques conseils afin de pouvoir réaliser votre propre site internet professionnel de chez vous et très simplement. Alors le premier conseil indispensable que j'ai à vous donner, c'est tout simplement de réaliser un plan avant la construction, avant la réalisation de votre site internet, tout simplement pour aborder plus sereinement cette réalisation et donc pour gagner aussi énormément de temps. Alors pour cela, il suffit simplement de prendre un peu de temps, de se poser devant une feuille et d'élaborer un plan, donc tout ce qui concerne le choix de votre thème, le choix des couleurs également qui doivent être en cohérence avec votre domaine, votre business et également le choix d'un menu qui soit clair et qui soit aussi cohérent avec votre business. Le second conseil qui semble pour moi indispensable, c'est tout simplement de travailler son contenu. Alors travailler son contenu, pour la plupart, ça va être une tâche très chronophage et très dure. Mais je vais vous dire tout simplement que non, puisque ce qu'il faut faire, c'est tout simplement d'avoir un contenu qui est clair et qui offre les informations les plus importantes aux utilisateurs. En effet, il faut rester simple. Également, vous pouvez mettre en avant ce contenu via des fonds de couleurs qui sont en accord avec votre domaine ou également des photos qui illustrent ce contenu. Le troisième conseil, eh bien c'est d'utiliser des photos, des illustrations brandées. Alors des illustrations brandées, c'est tout simplement des illustrations que vous allez trouver sur des sites libres de droit tels que Pixabay ou alors Canva si vous le souhaitez. Alors vous prenez ces photos et ensuite vous les brandez, c'est-à-dire que vous mettez votre logo sur la photo. N'hésitez surtout pas à utiliser le branding pour votre site puisqu'en effet ça rendra le site très professionnel. Le quatrième conseil, c'est tout simplement de travailler son identité de marque. En effet, il faut que le site s'imprègne de l'identité de votre marque. Pour cela, vous pouvez utiliser des applications ou des sites comme Canva qui peuvent justement vous aider à créer un logo, à utiliser les bonnes couleurs pour votre site internet qui sont en corrélation avec votre domaine et également à créer d'autres petits tips concernant l'identité de marque. D'ailleurs, si vous le souhaitez, je pourrais également faire une vidéo pour vous montrer comment créer une bonne identité de marque. Donc n'hésitez pas à le notifier dans les commentaires. Le cinquième conseil indispensable, c'est d'utiliser le fil d'Ariane. Alors le fil d'Ariane, vous avez certainement dû le voir sur la plupart des sites sur lesquels vous vous rendez. C'est tout simplement le résumé de votre navigation qui se trouve au-dessus de chaque page sur laquelle vous vous trouvez. Alors la plupart des sites l'utilisent, d'autres non, mais c'est très important de pouvoir le mettre sur des sites afin que vous facilitiez la navigation de vos utilisateurs. En effet, l'utilisateur va pouvoir revenir sur la page précédente. On arrive au sixième conseil. Et bien le sixième conseil, c'est rendre le site accessible. Alors rendre le site accessible, et bien c'est tout simplement la facilité de visualiser le site dans sa globalité et la facilité à voir le contenu. Alors pour ce faire, il faut utiliser un maximum de contraste entre vos fonds de couleurs et votre contenu. C'est-à-dire que si vous avez un fond de couleurs assez foncé, il faut évidemment privilégier les textes de couleurs très clairs. Et inversement, si vous avez un fond de couleurs qui est très clair, il faut privilégier évidemment des couleurs très foncées pour le texte de vos contenus. De ce fait, vous allez pouvoir harmoniser votre site internet et pouvoir également rendre lisible tout le contenu de votre site. Donc je pense notamment aux seniors et également aux personnes qui sont daltoniennes. C'est très important pour tous les sites d'avoir un site qui soit justement accessible pour toutes ces personnes. Le conseil numéro 7, c'est de créer un univers aéré. Un univers aéré sur un site, c'est tout simplement un univers qui laisse place aux espaces, qui laisse place aussi à des couleurs harmonieuses et à des typographies qui ne sont pas très nombreuses. Donc c'est-à-dire que si vous créez votre site internet, vous ne pouvez pas mettre plus de trois typographies, sinon le site va être beaucoup trop fouillis et va en donner mal aux yeux. Également pour un univers aéré, évitez d'utiliser et de créer un pavé de texte à un contenu beaucoup trop long puisque déjà d'une personne ne le lira et ça n'est pas du tout simple pour les yeux. Donc privilégiez plutôt de couper le contenu en plusieurs parties et d'y glisser certaines images afin que ce soit beaucoup plus aéré et que ça donne envie de lire à l'utilisateur. C'est également la même chose pour les photographies, évitez de mettre trop de photos puisque trop de photos tue la photo. L'avant dernier conseil que je vous donne, c'est d'utiliser un menu fixe au scroll et également un menu qui soit clair. En effet d'une part un menu qui est clair va rendre beaucoup plus compréhensible votre site internet, donc c'est très important de ne pas blinder le menu et d'utiliser plutôt peu de sections mais mettre des sous-éléments. Le dernier conseil c'est tout simplement de hiérarchiser vos contenus. Hiérarchiser la taille de vos contenus ça signifie tout simplement de faire une différenciation entre la police de certaines sections. En effet il est très important de pouvoir faire une différenciation entre la police des titres, des sous-titres et de votre texte. Cela permettra à l'utilisateur de bien comprendre vos contenus et de mettre en avant les éléments importants. Et bien on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous l'aurez compris c'est une vidéo qui est centrée sur le design et sur l'expérience utilisateur de votre site. Donc n'hésitez pas à utiliser ces conseils indispensables afin de pouvoir rendre votre site professionnel. Si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à commenter et également à vous abonner si vous voulez suivre toutes les autres vidéos concernant le webdesign. Je vous dis à très vite, ciao ! Abonnez-vous !